Bonjour, c'est Dr. Gizzi, chargé de module d'anatomie et physiologie, destiné pour les étudiants de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de BATNA. Le cours d'aujourd'hui, c'est le système nerveux. Durant notre cours, on va voir la cellule nerveuse, le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux végétatif. Le système nerveux est l'ensemble des nerfs, des ganglions et des centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil de commandeur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. Il a pour rôle de saisir les informations, puis de les exploiter, les stocker et enfin de les envoyer. Il a un lien avec le système hormonal, lui permettant ainsi de réguler le fonctionnement de l'ensemble des organes, notamment face au changement de l'environnement extérieur. Grâce à des récepteurs spécifiques, le système nerveux perçoit les modifications de l'organisme ou de l'environnement. Il les transmet alors aux fibres nerveuses afférentes vers les centres nerveux supérieurs où elles vont être traitées et une réponse va alors partir par les fibres nerveuses efférentes, déclenchant alors une réaction adaptée à la situation. Selon sa structure, le système nerveux est dévisé en système nerveux central, constitué par les centres supérieurs que sont le cerveau et la moelle épinière, le système nerveux périphérique, constitué par tous les nerfs ou les cellules nerveuses ne faisant pas partie aux deux structures c'est-dessus. Selon la fonction et leur mode de commande, on distingue Le système nerveux volontaire ou somatique, il dirige tous les processus sous le contrôle de la conscience et de la volonté. Et le système nerveux végétatif ou autonome, il dirige les fonctions des organes internes et peu influencés par la volonté. La cellule nerveuse est une cellule hautement spécialisée dont le nombre est défini à la naissance. Par contre, un certain nombre de ces cellules n'est pas atteint sa maturité à la naissance et les neurones ne se reproduisent pas. Le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Les neurones possèdent deux propriétés fondamentales. L'excitabilité, c'est la capacité à réagir à un stimulus et à la convertir en influx nerveux et la conductivité, c'est la capacité de propager et transmettre cet influx nerveux. Les neurones sont constitués de corps cellulaires qui contiennent les mêmes éléments que la cellule de base, mais la présence de neurofibrils dans le cytoplasme, présence d'amas de réticulums endoplasmiques réunis en organes spéciales appelés corps de nicelles. Les dendrites, c'est des prolongements du corps cellulaire. Elle augmente la surface membranaire disponible pour l'arrivée des signaux provenant des autres neurones. Un axon, c'est le prolongement unique du corps cellulaire dont la naissance a des collatérales. Il se termine par des petits ronflements appelés terminaisons axonales. Un axon et sa gaine de myéline forment la fibre nerveuse. La myéline est une substance isolante formée à partir des prolongements des membranes plasmiques des cellules spécialisées. La fibre myélinisée est couverte de graines de myéline. La cellule du chouin s'entoure autour de l'axon de la fibre du système nerveux périphérique, laissant contre celle-ci une partie de sa membrane. L'oligodendrocyte émet des prolongements cétoplasmiques, formant la gaine de myéline des axons du système nerveux central. Ce manchon de protection ressemble à un fil entouré d'une gaine isolante qui augmente la vitesse de conduction de l'influx nerveux. Les cellules formatrices de myéline sont séparées les unes des autres par des espaces appelés les nœuds de ronde. La fibre amyélinique est dépourvue de gaine de myéline, mais possède une gaine de chouin constituée de cellules de chouin non déroulées. A noter que les cellules de chouin et les oligodendrocytes servent aussi à nourrir l'ensemble des fibres nerveuses. Les neurones sont classés sur leur nombre de prolongements, en neurones multipolaires avec plusieurs prolongements, les neurones bipolaires avec un corps cellulaire, une dendrite et un axon, des neurones unipolaires, la dendrite et l'axon sont dans le même prolongement l'un de l'autre. Quand le neurone a une fonction motrice, les dendrites sont courtes et l'axon est lent, alors que dans les neurones sensitifs, les dendrites sont plus longues. L'espace entre deux cellules nerveuses se nomme l'espace synaptique. L'ensemble des membranes et l'espace synaptique constituent la synapse. C'est le lieu de transmission de l'influx d'un neurone à un autre. Une synapse est formée de trois parties. Le neurone présynaptique, extrémité ramifié d'un accent formé d'un bouton présynaptique, contenant des vésicules remplies de neurotransmetteurs. La cellule postsynaptique avec la membrane postsynaptique qui comprend les récepteurs pour les neurotransmetteurs. La fente synaptique entre les cellules pré- et post, elle est remplie d'un liquide extracellulaire. Les synapses relient les neurones entre eux, entre neurones et cellules musculaires ou entre neurones et cellules glandulaires. Selon les effets que le neurotransmetteur a sur la membrane postsynaptique, les synapses peuvent être excitatrices ou inhibitrices. Si le neurone sert de messager, les messages donnés ou reçus sont transportés par l'influx nerveux. L'influx nerveux est un potentiel électrique se déplaçant sur un accent après que le neurone ait été stimulé. Il existe un état de repos ou potentiel de repos et un état actif ou potentiel d'action. Le neurone produit un influx nerveux en réponse à un stimuli. Cet influx agit ensuite sur l'organe cible. Le stimuli peut être conscient, ordre volontaire ou inconscient. Un neurone ne peut conduire qu'à un seul influx nerveux à la fois, et pendant la propagation de cet influx, il devient inexcitable. L'influx nerveux chemine toujours dans le même sens, des dendrites vers l'accent en passant par le corps cellulaire. Sur les portions de myéline, il n'y a pas de contact entre le signal électrique et l'environnement extérieur. Le signal effectue alors de grands sons. C'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire. La vitesse est alors de 120 mètres par seconde, donc beaucoup plus rapide. Si l'accent est amyélénique, tous les points sont dépolarisés les uns après les autres. La vitesse est de 1 mètre par seconde. Les fibres qui partent du système nerveux central vers la périphérie sont appelées fibres nerveuses efférentes. Si elles alimentent un muscle squelettique, elles se nomment fibres nerveuses motrices. Si les fibres se dirigent vers le système nerveux central, elles s'appellent fibres nerveuses afférentes. Si elles transmettent des informations provenant de cellules ou d'organes sensoriels, elles se nomment fibres nerveuses sensorielles ou sensitives. Les cellules gliales sont des cellules de soutien et d'enveloppement du système nerveux central. Elles assurent les fonctions d'un tissu conjonctif, donc soutien, échange et nutrition. Il y a 4 types de cellules gliales. Astrocytes, oligodendrocytes, micro-gliocytes et épondimocytes. Le système nerveux central, également appelé le névrax, est le centre du traitement de l'information. Il est composé de l'encéphale, protégé par la boîte crânienne, et de la moelle épinière, protégée par la colonne vertébrale. C'est l'axe cérébro-spinal. Le système nerveux central est recouvert par une enveloppe à trois couches appelée l'éminenge. La durmère, la couche la plus externe et résistante. L'arachnoïde, la membrane intermédiaire. Et la primaire, c'est la membrane interne, mince, qui est en contact direct avec la surface de l'encéphale, dont le rôle est principalement nourricible. Le liquide céphalo-rachidien est un liquide clair qui entoure et protège l'encéphale et la moelle épinière. Il transporte les éléments nutritifs et les déchets, fabriqués par le prélexus coroïde, et circule dans les ventricules cérébraux et dans l'espace situé entre l'arachnoïde et la pimaire. L'encéphale, centre de contrôle du corps. Le corps, il reçoit et interprète constamment les signaux nerveux du corps et amorce des réponses basées sur ces informations. Il contient deux types de cellules, les neurones, réception et envoie à l'influx nerveux, et les cellules gliales qui soutiennent, protègent et alimentent les neurones. L'encéphale est constitué de trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau, une masse molle de 1500 grammes environ localisée dans la partie supérieure de l'encéphale, divisé en deux hémisphères cérébraux reliés par un pan de fibres nerveuses appelé le corps caleux. La moitié droite du cerveau commande le côté gauche du corps, et la moitié gauche du cerveau commande le côté droit du corps. La partie externe du cerveau s'appelle cortex cérébral ou substance grise, qui contient le corps cellulaire des neurones. Les circonvolutions cérébrales sont des plis permettant de placer une grande surface de cortex. La partie interne du cerveau contient les cellules nerveuses myélinisées, la substance blanche, qui transmettent l'information entre l'encéphale et la moelle épinière. C'est les lieux de passage entre les voies ascendantes sensitives et descendantes motrices. Le cerveau est divisé en quatre lobes qui comprennent le lobe frontal, l'avant, temporal à côté, le pariétal au-dessus et occipital en arrière. Chaque lobe a sa fonction. Le lobe frontal contrôle les mouvements, la parole, le comportement et la mémoire, Les émotions et le fonctionnement intellectuel, comme la réflexion, le raisonnement, la résolution des problèmes et la prise des décisions et la planification. Le lobe pariétal contrôle les sentiments, comme le toucher, la pression, la douleur, la température, l'orientation spatiale. Le lobe temporal contrôle, lui, la mémoire, les émotions, le lobe temporal gauche commande aussi la parole. Le lobe occipital, il contrôle la vision. Le cervelet, seconde plus grosse partie de l'encéphale, sous le cerveau, dans la partie arrière de l'encéphale, il est divisé en deux hémisphères et contient de la substance grise et blanche comme le cerveau. Il contrôle l'équilibre, la coordination des mouvements et le maintien du tonus musculaire. Le tronc cérébral est un faisceau de tessus nerveux situé à la base de l'encéphale, fait le relais entre l'encéphale et la moelle épinière. Il contrôle la respiration, la fréquence et le rythme cardiaque, la pression artérielle, la température corporelle, la faim, la soif et les habitudes du sommeil. Le tronc cérébral est composé de trois régions, le mésocéphale, la protubérance annulaire et le bulbe rachidien. Siège de centre neurovégétatif qui régule le rythme ventilatoire, le rythme cardiaque et la température corporelle. Les autres structures situées dans l'encéphale sont le thalus, relais pour toutes les informations qui circulent entre l'encéphale et le reste du système nerveux. L'hypothalamus, sous le thalamus, permet la régulation de la température corporelle, la sécrétion d'hormones, de la pression artérielle, des émotions et de l'appétit. L'hépophyse, c'est un petit organe de la grosseur d'un poids fixé à l'hypothalamus qui reçoit les messages en provenance de l'hypothalamus et libère des ormands qui contrôlent la glande théroïde, la glande surrénalienne, la croissance et le développement physique ainsi que le développement sexuel. L'hépophyse, c'est une excroissance du troisième ventricule au centre de l'encéphale qui pourrait jouer un rôle dans la maturation sexuelle, mais fonction précise et n'est pas claire. Les quatre ventricules, c'est des cavités remplies de LCR. Le cerveau constitue le centre de contrôle du corps humain. Il gère tout ce que nous faisons, que l'on soit en train de penser, de rêver, de faire du sport ou même de dormir. Le cerveau y prend part d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple d'ingénierie organisée en différentes parties, connectée entre elles de façon très spécifique. Chaque partie du cerveau a des tâches particulières à réaliser, ce qui fit de lui un processus ultime. La moelle épinière, également appelée la moelle spinale, est un cordon arrondi long de 40 à 45 cm et de 1 cm de diamètre situé dans le canal rachidien. Elle prolonge le tronc cérébral et a pour fonction la transmission des messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps, ainsi que le contrôle de certains réflexes. Elle n'occupe pas tout le canal vertébral, mais se termine au niveau de la vertèbre L1 et forme ensuite le cône médulaire. À chaque étage, la racine antérieure et la racine postérieure se réunissent pour gagner le trop de conjugaison situé à chaque côté du canal vertébral. En coupe transversale, la moelle épinière présente une partie centrale en forme de hache. On peut distinguer deux régions d'estin. La matière blanche, située en périphérie, qui contient les axons des neurones sensoriels et des motoneurones et correspond au passage des grandes voies motrices, sensitives, cérébelleuses et extrapyramidales. La matière grise, en forme de papillon en centre, qui est constituée des corps cellulaires des neurones. La moelle spinale est un centre réflexe-réponse motrice involontaire à la stimulation de nature sensitive. C'est un réseau de conduction nerveuse. Le système nerveux périphérique est formé par des ganglions et des nerfs. A l'inverse du système nerveux central, le système nerveux périphérique n'est pas protégé par les os du crâne ou de la colonne vertébrale. Il n'est pas non plus recouvert par la barrière hémato-encéphalique qui assure l'isolation du système nerveux central. Ce manque de défense laisse le système nerveux périphérique beaucoup plus exposé aux lésions mécaniques et aux toxines. Il relie le système nerveux central au reste de l'organisme et véhicule des informations sensitives, afférentes et motrices, efférentes. Ces différentes voies de conduction peuvent transporter des informations de deux types, car elles sont relatives à deux systèmes. Le système nerveux somatique est un système de relation qui permet de communiquer avec l'extérieur. Il est volontaire, il est donc composé en nombre de douze. Ce sont des nerfs somatiques moteurs ou mixtes. Le premier, c'est le nerf olfactif, responsable de l'odorat. Le deux, c'est le nerf optique. Le trois, c'est le nerf moteur oculaire moyen, responsable des mouvements de l'œil et l'ouverture des paupières. Le quatre, c'est le nerf pathétique, responsable des mouvements de l'œil vers le bas et l'intérieur. Le cinq, c'est le nerf tréjumeau, responsable de la sensibilité faciale et la mastication. Le six, c'est le nerf moteur oculaire externe, responsable des mouvements de l'œil vers l'extérieur. Le huit, c'est un nerf facial, permet l'expression faciale et la fermeture des paupières et le goût. Le huit, c'est le nerf auditif. Le neuf, c'est le nerf glossopharyngien, responsable de la déglécution, le réflexe nauséeux et la parole. Le dix, c'est le nerf vague ou pneumogastrique. Le onze, c'est le nerf spinal, responsable de la rotation du cou et l'haussement des épaules. Le douze, c'est le nerf grand hypoglose, responsable des mouvements de la langue. Les nerfs rachidiens sont au nombre de 31 pairs des nerfs spinaux issus de la moelle épinière. Ce sont les nerfs mixtes, certains anastomoses pour former des plexus. C'est l'ensemble des fibres nerveuses présentant ou non une anastomose, innervant un territoire organique déterminé. On distingue le plexus cervical, brachial, dorsal, lombaire, sacré ou honteux. De ces plexus naissent les trons nerveux du corps. On va trouver dans la moelle épinière la substance blanche des voies de conduction ascendantes vers le cerveau pour les informations sensorielles et des voies descendantes vers les angles efférents pour les informations motrices. On va trouver dans la moelle épinière la substance blanche des voies de conduction ascendantes vers le cerveau pour les informations sensorielles et des voies descendantes vers les angles effecteurs pour les informations motrices. Travaillons en tandem avec le reste du système nerveux. Le cerveau reçoit et envoie des messages permettant une communication ininterrompue entre le monde extérieur et le soi. Le système nerveux autonome ou végétatif dirige et coordonne les fonctions internes de l'organisme, respiration, régulation cardiaque, circulation et pression artérielle, digestion et excrétion, grâce à des fibres visuosensibles et des fibres viscero-motrices, son fonctionnement est automatique. Il est constitué par des centres nerveux végétatifs disposés le long de la moelle, au niveau des viscères et du cerveau, transcérébral et hypothalamus, et ses nerfs sont mixtes. Les neurones sensorielles transportent les informations des fonctions viscérales au système nerveux central et les motoneurones innervent les muscles lisses des viscères. Il comprend deux sous-systèmes, le système nerveux parasympathique et le système nerveux orthosympathique. Le système nerveux sympathique active et mobile les viscères alors que les systèmes nerveux parasympathiques les énibent et les met au repos. Les effets de ces systèmes sont multiples. Ces deux systèmes sont des distributions anatomiques différentes, des neurotransmitters différents et ils ont des rôles souvent antagonistes, mais toujours complémentaires. L'organisme est en perpétuelle recherche d'équilibre entre ces deux systèmes pour commander les organes. En conclusion, le système nerveux est un système biologique animal responsable de la coordination des actions avec l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différentes parties du corps. Les êtres vivants dotés d'un système nerveux sont nommés « hemathezower ». Ils contrôlent sur l'ensemble du corps qui se traduit par des actes volontaires et involontaires.